salut à tous donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une présentation de mon matériel puisqu'il ya pas mal de choses qui ont changé depuis la première vidéo sur mon matériel il ya six mois à peu près donc je voulais un peu vous faire voir un petit peu où j'en suis et ce que j'utilise régulièrement donc je vais commencer par ce que j'ai toujours à côté de moi quand je travaille c'est ici dans la grosse trousse donc c'est les prismacolores qui viennent de cette boîte là voilà donc il y en a 132 qui sont dans une trousse d'air went avec des intercalaires ensuite il ya les colorés bien que depuis que j'ai les prismacolores j'ai délaissé un peu les colorés malgré que ce sont de super crayons j'ai fait une vidéo dessus n'hésitez pas à aller voir j'ai fait une vidéo enfin une ou deux je sais plus vidéo sur les colorés ils sont super bien le seul inconvénient que je trouve par rapport à d'autres c'est qu'ils laissent pas mal de résidus donc en fait faut faire très attention quand vous coloriez avec quoi et en dernier bas les color peps parce que depuis que j'ai commencé c'est une marque que j'aime bien malgré qu'ils s'usent très très vite ils ont un pigment assez puissant et ils sont faciles d'utilisation par contre le pigment est bien pour des des crayons à bas prix par contre le rendu n'a totalement rien à voir avec les colorés et les prismacolores bien sûr sinon on se demanderait pourquoi il y aurait une telle différence de prix bien sûr bon par contre j'ai pas encore fait mon nuancier prismacolores il va falloir que je m'y mette pour vous faire voir un peu parce que je vous dis quoi les différences et tout ça j'ai également acheté avec les prismacolores le del 133 comme je l'ai dit quand dans la vidéo dans lequel je le présente avec d'autres choses vraiment je trouve que c'est un indispensable à avoir parce qu'en fait quand vous voyez voilà les résidus que vous avez de crayons c'est que dalle comparé à ce que vous avez avec vos tailles crayon grande surface franchement ça fait des tout petits trucs comme ça et du coup vos crayons sus beaucoup beaucoup moins vite donc ça c'est super donc toujours à côté de moi il ya ça bon ça je l'ai pas toujours à côté de moi parce que ça fait quand même beaucoup beaucoup de de résidus c'est donc les pastels qui viennent de chez action que j'utilise beaucoup 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 pour mes fonds surtout dans le piterpant donc je les use bien et malgré tout bah voyez les bâtonnets sont plutôt pas mal bon après je me demande s'il va pas falloir que je passe sur une gamme supérieure quand même parce que malgré tout mon noir n'est pas aussi noir que ça enfin bref les couleurs sont pas assez puissantes comparé à ce que je peux voir sur sur certains colons donc du coup avec les pastels mes cotons et mon coton tige forcément le fixatif pour fusain et pastel mais bon comme on m'a dit plusieurs fois on peut également utiliser de la laque pour l'instant moi j'avais acheté ça et donc tant qu'il y en a pas je l'utilise et ça dure quand même pas mal de temps parce que j'utilise vraiment beaucoup mais pastel donc je fais quasiment tous mes colos il ya une petite touche de pastel donc quasiment tous les colos je l'utilise et du coup il est encore là quoi ensuite j'ai de l'essence sans odeur que j'utilisais beaucoup beaucoup avec les colores peps parce que le rendu n'est pas aussi lisse qu'avec les prismacolores et les colorés donc même avec les colorés je l'utilisais mais moins selon le rendu que je voulais du coup j'avoue qu'en ce moment l'essence sans odeur j'utilise plus trop j'en ai deux bouteilles en fait parce que les prismacolores je les ai acheté d'occasion et avec les prismacolores la fille m'avait donné une bouteille donc voilà ça se prend c'est 10 euros une bouteille pour celles qui savent pas donc ça se prend donc ce que j'ai toujours aussi à côté de moi je vais le mettre c'est ce petit carnet qui est mon nuancier alors je l'ai surtout surtout quand je fais des coloriages mystère parce que ben il ya tous mes feutres à l'intérieur et en crayon de couleur j'ai que les colorés que j'ai mis pour l'instant à l'intérieur donc c'est cela tout ça c'est les colorés c'est mon nuancier de colorés voilà par contre ça a bien transpercé sur certains mais bon c'est pas grave mon nuancier là c'est le principal ensuite à côté de moi surtout quand je fais du crayon de couleur j'ai également ma boîte de posca il est où mon blanc il doit être donc j'ai une boîte de posca comme ça avec plein de couleurs plein de taille ça c'est pareil je vous ai fait des vidéos de présentation donc n'hésitez pas à aller voir finalement je rachèterai plus une si grande boîte puisque en fait je me sers surtout du blanc et du noir là j'ai fait des écus donc je me suis servi du doré aussi mais après les autres en fait c'est moi qui me force à les utiliser quand je fais mes fonds sur le color tronic qui est un livre de colorage mystère avec beaucoup de fonds souvent donc j'utilise là dessus mais c'est vrai que du coup les autres couleurs je les utilise pas trop donc je me t'attends à garder tout ou à revendre une partie parce que quand on voit le prix d'un d'aposca franchement voilà ce qu'il ya de bien dans cette boîte là c'est qu'il ya ici vous avez un doré et un argenté donc ça ça peut être pas mal en plus ils sont assez grands cela les mines cd assez grosse quand même les mines fines cc 3 là plus le blanc que je garde là bas ensuite je vais venir là puisque comme ça ici ce sera fait donc cela je les ai pas à côté de moi parce que je les utilise que vraiment très très peu donc c'est mes pro marqueurs donc c'est des feutres à alcool à double mine un peu comme ceux qui à action puisque tout le monde commence à connaître ceux d'action voilà donc je les utilise très peu parce que en ce moment je m'éclate avec les crayons de couleurs on peut faire énormément de choses avec les crayons de couleurs et là en pro marqueur voyez j'en ai trois six deux j'en ai 24 donc je peux pas faire grand chose et les dégrader c'est pas toujours facile puisque j'ai pas forcément les couleurs qui sont très très proche donc les pro marqueurs je les utilise pas beaucoup bien que j'ai appris imprimé pas mal de coloriages pour les utiliser sur du layout et sur du bristol ensuite ce que j'utilise beaucoup aussi basse et ses petits accessoires pour faire mes vidéos vues du dessus c'est très pratique mais par contre très fragile il est déjà un peu cassé j'ai mon trépied également pour faire les vidéos en face à face ça j'avais pas avant ici j'ai des trousses alors j'en ai une avec mais stabilo 68 puisque ça c'est les deux trous cela que je vais vous faire voir c'est des trousses que j'emmène puisqu'il ya des jours où je suis pas à la maison pour toute la journée où j'ai besoin de où je vais faire du colorage en dehors de la maison donc j'utilise les peines 68 quand je travaille dans le psychédélique et les color peps surtout dans le jardin secret de joanna brasse fort brasse fort je sais plus voilà bon là je voulais sortir mais c'est la boîte de ma fille en fait c'est tous les vieux crayons de couleur sa vieux ils sont pas si vieux que ça mais c'est tous les crayons de couleur que j'utilisais avant d'avoir les prismacolores et les colorés et tout ça donc il ya du tropicolore il ya du ça c'est quoi sa évolution bique évolution il ya du stabilo color il ya du stade l'air ça c'est du color peps il ya un peu de color peps aussi dans sa boîte ça c'est la boîte que je donne pas quand les enfants ils viennent quand ma fille fait du colorage parce qu'elle fait énormément de colorage avec moi là j'ai l'été permet de permettre que j'utilise pas en fait où on va dire peu parce que bon le noir je l'utilise pour mettre mon nom en haut des dessins ou pour faire les contours sur les sur les comment ça s'appelle sur les colorages mystères voilà ensuite j'ai un peu nutella à côté en fait c'est ma poubelle c'est la poubelle pour mon bas pour mes tailles crayons ensuite ça c'est une boîte que j'ai également à côté de moi donc dedans j'ai mes faber castell couleur peau qui que j'utilise beaucoup dans le colorage mystère classique disney tome 1 ensuite là j'ai donc une gomme pour les petits espaces une rallonge crayon pour quand mes crayons sont trop courts de crayon noir et mon post cas blanc que j'utilise vraiment beaucoup ensuite j'ai deux boîtes comme ça en fait je les ai achetés dont je m'en sers peu franchement puisque le colorage mystère pour l'instant je n'ai pas encore emmené mais en fait ce serait pour choisir mes crayons que je vais utiliser dans un mystère partir avec mon mystère avec une boîte par colorage je sais pas si vous comprenez voilà ensuite j'ai toujours un petit carnet aussi pour refaire des tests couleurs au cas où besoin j'ai une grosse gomme à l'état et crayon je n'utilise plus j'ai ma mousse des colliers mon éponge des colliers pour pouvoir mettre ma mon essence en odeur dessus alors par contre je suis ici je sais donc avant de passer là je vais venir là bas si c'est pareil c'est dès que j'ai à côté de moi donc là c'est ma boîte à étage et qui se qui s'enclenche comme ça bien sûr je vais pas réussir ça vous fait des étages comme ça c'est très pratique pour le rangement et donc dedans j'ai tous mes fêtres qui sont à l'intérieur de mon nuancier et j'ai numéroté tous mes crayons alors voilà j'ai numéroté tous mes crayons et sur mon nuancier j'ai la référence de chaque crayon du coup avec la couleur à côté et sur mon nuancier j'ai tout classé par couleur et non pas par marque donc ils sont tous classés par couleurs j'ai essayé de faire un dégradé du mieux que je pouvais ensuite ici j'ai une grosse boîte de crayons gel vraiment une très grosse boîte que j'ai beaucoup utilisé en période de noël moi j'ai aussi encore une petite gomme mais que j'utilise plus beaucoup en ce moment surtout parce qu'en fait je suis beaucoup dans le peter pan comme beaucoup le savent et dans le peter pan quand je les utilise et que je mets après le fixateur ça a tendance à faire des traces sur certaines couleurs au dos donc je n'utilise plus trop ensuite ici vous avez ma réserve de fibres à couleur puisque j'ai acheté une deuxième boîte de fibres à couleur donc ça c'est ce qui me reste sur ma deuxième boîte là j'ai une petite réserve de color peps en fait c'est je crois que j'ai de l'autre je sais plus de l'autre de 12 je crois dedans excusez moi et ensuite j'ai mes boîtes qui sont toujours sur mon étagère avec mes réserves donc dedans j'ai des crayons aquarellables les crayons de couleur aquarellables je m'en sers très très peu là j'ai un coloriage à faire avec j'ose pas pour l'instant donc ça va venir il me reste encore une boîte de color peps des color peps ce fait que j'utilise pas non plus ils vont certainement à mes enfants une petite boîte de color peps et les peppermates j'en ai deux je pense que ils vont vite ils vont partir aussi là j'ai un petit à un lot de mini peine 68 couleur suite color en fait il ya des couleurs comme là il ya le violet qui est qui n'existait pas en grand donc là c'est la première boîte de réserve et ensuite à la deuxième boîte catastrophe j'ai fait tomber ma boîte de crayons c'est pas grave dans la deuxième boîte j'ai pris ces crayons gel à action puisque je les utilisais beaucoup à noël j'avais peur de tomber en rupture et que en plus on m'avait dit que ils allaient pu les faire donc j'avais acheté une deuxième boîte et ensuite bas là c'est ma réserve de peine 68 que j'ai depuis un petit moment que vous connaissez si vous avez vu la première vidéo peine 68 que je me sers quasiment plus à part quand je sors je vous dis toute la journée là je les prends ou quand je fais des coloriages mystères mais en ce moment c'est assez rare je suis vraiment à fond dans le peter pan je me force à faire des colorages mystères enfin je me force non en fait je sais pas comment vous expliquer je suis en ce moment c'est pas les colorages mystères quoi je m'éclate avec le peter pan en plus j'ai de très très bon retour donc ça motive encore plus voilà donc voilà pour la présentation de mon matériel ensuite je voulais vous remercier enfin j'espère que tout le monde est encore là je voulais vous remercier parce que on a atteint les 300 abonnés sur ma chaîne bon comme je vous l'ai déjà dit j'en suis très surprise mais bien sûr très très contente et donc pour pour vous remercier d'être si présent parce que j'ai beaucoup de retours quand même j'ai pas mal de commentaires de conseils ou de demandes donc je suis vraiment très contente la dernière fois que j'ai fait un live ça a bien marché même si les horaires n'étaient pas forcément idéal donc voilà donc pour vous remercier en fait pour ce que je vais faire un concours donc modalité du concours bon déjà on va vous faire voir les livres qui a gagné donc je fais faire à l'eau avec ce livre d'action voilà qui est assez vieux qui est un dans les tout premiers livres qui a qui est paru chez action donc dans le lot il y aura celui le vert et le jaune donc c'est des colorages qui sont très variés les feuilles sont assez fines donc évitez peut-être les feutres en fait je les aime bien mais le problème c'est que j'ai tellement tellement de livres et j'ai déjà pas mal de livres avec les thématiques qui à l'intérieur que ben en fait il reste de côté donc plutôt que de les laisser de côté ben voilà je vais vous en faire profiter donc là il y aura un premier lot avec le vert et jaune et il y aura un deuxième lot avec le bleu et rouge voilà je vais voir vite fait un petit peu ce qui est à l'intérieur mais bon après vous aurez la surprise quand vous recevrez à la maison je les trouve vraiment sympa c'est pas du tout que je les aime pas au contraire il ya vraiment de belles choses à faire bon il ya des trucs un peu moins beau forcément qu'on aime plus que d'autres mais voilà ils sont super sympa donc pour participer alors je vais pas faire choisissez le lot 1 ou le lot 2 ces quatre livres qui se ressemblent qui se ressemblent beaucoup sur les thématiques sur la façon de faire c'est le même papier c'est la même chose donc en fait je vais juste faire gagner deux personnes c'est tout il n'y a pas de choisir le lot 1 ou le lot 2 ces deux personnes donc ce que je vous demanderai c'est simplement de me mettre en commentaire déjà me mettre un petit pouce bleu forcément être abonné à ma chaîne ensuite de mettre je participe en commentaire et donc je vais vous laisser une semaine attendez je vais vérifier d'abord donc je vais vous laisser jusqu'au lundi 19 pour participer lundi 19 au matin j'arrête je clôture et donc j'essaierai de faire la vidéo le 19 au soir ou dans la journée pour que vous ayez assez vite le résultat du concours et donc fera donc vouloir bien sûr que je vous envoie le lot chez vous et me donner donc votre adresse personnelle mais bon ça on verra soit par mail ou sur facebook il ya plusieurs possibilités bien sûr donc je vous rappelle pour participer au concours vous avez deux chances de gagner de l'eau un petit j'aime sur ma vidéo être abonné à ma chaîne et bien sûr mettre un petit commentaire je participe sous la vidéo voilà donc ce sera tout pour aujourd'hui j'espère avoir fait le tour si jamais vous voulez avoir des informations complémentaires ou des informations supplémentaires sur ce que je vous ai présenté n'hésitez pas voilà donc je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt et portez vous bien bye bye